... Alors en face de vous Stéphane Plaza, je vous présente Mathieu Noël. Et Mathieu, ce matin, vous êtes ravis de rencontrer Stéphane, dont le talent de comédien ne vous surprend pas. Effectivement, Alessandra, je ne comprends pas pourquoi tant de gens s'étonnent que Stéphane Plaza soit un bon comédien. Mais enfin les gars, Stéphane est agent immobilier. Agent immobilier, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui en 2015, à l'heure d'Internet, et notamment du Bon Coin et de PAP, réussit à te persuader qu'au lieu de vendre ton appart directement à un particulier, sans aucun frais, t'as plutôt intérêt à passer par son agent, ce qui va prendre 10% de com' pour deux visites de 8 minutes. À Paris, sur un 3 pièces, ça nous fait quand même la minute à 1300 euros. Si t'es pas un grand acteur, le client, il file. Pierre Ninet à côté de Stéphane, c'est Bernard Ménèze. Oui, nous avons ce matin en studio le plus grand acteur français devant Émile Garcin et Daniel Féot, Stéphane Plaza, devenu agent immobilier, on peut le dire totalement par hasard, lors d'une partie de poker, certainement, alors que la comédie française lui tendait les bras. D'ailleurs, à 20 ans, Stéphane hésite, Molière ou la pierre, son cœur balance, sa petite voix lui dit théâtre, son banquier lui dit immobilier. Très vite, il se rend à l'évidence, niveau flouze, le théâtre, ses moyens, ça, ça m'emmerde un peu, se dit Stéphane. Ce sera donc la pierre, il devient rapidement un vendeur hors pair, et en 2005, là, le double jackpot, lors d'un salon immobilier, une production télé le repère, il devient le spécialiste immo et M6, le roi du pétrole, un succès ful durant qui aurait pu faire péter les plombs à certains, pas Stéphane qui a su garder la tête froide. Je suis le maître du maître ! L'expliquait-il encore hier soir, debout sur une banquette du VIP room, aspergeant des mannequins bulgares de champagne millésimé, avec cette générosité qui fait son charme. Mais le coup de maître, le coup de maître de Stéphane, c'est indéniablement maison à vendre. Mon émission préférée, concept génial, tu n'arrives pas à vendre ta baraque parce que c'est grosso modo un taudy, que la fausse sceptique fuit et qu'en plus t'es en zone inondable. En un an, t'as une visite et la nana n'était pas emballée. C'est un peu tout pourri, non ? Toi, honnête, tu lui avais dit oui, erreur. Dans ces cas-là, ne jamais dire la vérité, toujours appelé Stéphane Plaza. Tu appelles Stéphane, il range sa Lamborghini au garage, il prend son vieux scooter pourri pour faire plus proche des gens, et il arrive avec son sourire de spot pour le dentifrice. Au premier abord, forcément, Stéphane est surpris. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde ! Non, Stéphane, c'est ma maison. C'est ma maison, un peu de respect, j'y ai des souvenirs. Avec les sapeurs-pompiers ? Entre autres, ça c'est mon jardin secret. Bref, le truc est invendable, en plus, il faut refaire toute l'électricité. C'est là que Stéphane, qui est à l'immobilier, ce que Spadiari était au braquage de banque, entre en jeu. On dit beaucoup, Christophe Roquancourt, Christophe Roquancourt. Mais quand Stéphane prend en main une vieille bicoque humide qui se fissure de toutes parts, fout deux couches de peinture monoprix, calfeutre un vieux bidet avec du placo, pète une cloison pour t'installer une cuisine faille à 400 euros qui va faire illusion, juste le temps de conclure la transaction, puis réussit à convaincre deux smicards d'acheter le tout 20% au-dessus du prix du marché, en pleine crise du pouvoir d'achat. C'est pas du génie, ça ? C'est génial ! C'est ce que je te dis, c'est mon idole, ce mec, non ? Évidemment, je plaisante, je force le trait. Loin de moi l'idée d'alimenter les clichés sur les agents immobiliers qui souffrent déjà, et souvent à tort, d'une assez mauvaise réputation. Menu, votre vision des agents immobiliers ? Des salaudes ! CQFD ! Bien sûr, Stéphane n'est pas de ces agents qui profitent de l'inexpérience des acheteurs pour leur refiler des daubes, car même s'il peut vendre en deux pièces cuisine collées au périph' avec toilette à la turque 10 000 le mètre carré en disant au type droit dans les yeux « Bravo, monsieur, vous faites une affaire ! » Stéphane ne perd jamais de vue l'objectif premier de l'agent immobilier vis-à-vis de son client. Le baiser ! Non, allez, ça va ! Non, le conseiller ! Le conseiller ! Ah, non ! Dans Maisons à Vendre, la notion de conseil est très importante, puisque c'est le cœur de ce qu'on appelle le homestaging, cette pratique qui consiste à redécorer, voire même à effectuer quelques travaux dans sa maison avant de la refourguer au prix fort à des pigeons.